Pourquoi la grande invasion russe du 24 février 2022 est devenue une surprise pour la France ? Comment la société et le monde d'affaires français réagissent-ils à la guerre en Europe ? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine, Krasis Milieu Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Anastasia Shaposhkina, maître de conférences en géopolitique à Sciences Po et présidente du think tank Eastern Circles, spécialiste Europe-Russie et de la géopolitique de l'énergie. Bonjour Anastasia, je suis très contente de vous voir et de pouvoir vous parler. Le sujet de notre conversation aujourd'hui porte sur comment la France perçoit-elle la guerre en Ukraine ? Quel changement cette guerre de la Russie contre l'Ukraine a-t-elle apporté pour la France ? Ma première question serait sans doute très générale, puisque nous avons vu une certaine évolution de l'attitude de la France envers l'Ukraine et envers toute la région après cette grande invasion de la Russie le 24 février. Pendant des années avant 2022, la France jouait plutôt un rôle de l'intermédiaire, n'est-ce pas, dans le format Normandie, dans ses négociations. Et là, on voit quand même que la France, grosso modo, passe du côté de l'Ukraine et soutient l'Ukraine et s'oppose de plus en plus à la politique russe. Oui, effectivement, pour la France, le plus grand changement, c'était le tournement de sa politique étrangère qui, normalement, était tournée vers la Russie. Déjà, les régions n'étaient pas prioritaires dans la politique étrangère de la France, c'était plutôt les pays de l'Afrique qui étaient, par exemple, traditionnellement prioritaires. Mais dans les régions, si on parle d'un pays qui avait vraiment la priorité, traditionnellement, c'était la Russie. Et on parle même historiquement, même avant l'Union soviétique, il n'y a que même des relations très proches, très longues et parfois très difficiles qui ont lié ces deux États. Et donc, ça s'explique pourquoi, pour la France, et là, on parle du monde politique, du monde du business aussi, même l'image de tous les autres pays, on dirait, de l'Union soviétique, sauf les experts, était l'image de la périphérie de la Russie. En 2016, on a écrit un article, avec un think tank ukrainien d'ailleurs, sur le business français en Ukraine. Et on a interviewé certaines boîtes, y compris des grandes boîtes, et on a eu aussi accès aux autres interviews qu'ils ont données, aux différentes personnes, qui ont expliqué pourquoi ils se sont implantés en Ukraine. Et une opinion prévalente était que, pour eux, la Russie et le marché russe, avec le plus de population, le plus de pouvoir de dépense, etc., étaient au centre, et tous les autres pays, y compris l'Ukraine, étaient sur la périphérie. Donc, la guerre, elle a vraiment busculé, ce positionnement. Et c'est, pour la France, un grand changement. Pour moi, ce changement n'est pas expliqué juste par la guerre en soi, parce qu'on a vu, plusieurs États européens, c'est pas forcément le tournure vers l'Ukraine que la guerre apporte. Il y a parfois des doutes, parfois la position qu'on ne peut pas encore comprendre où il est, etc., y compris les grands États membres. La France, à mon avis, a fait ce pas en avant vers l'Ukraine, aussi grâce au rapport personnel entre les deux leaders de deux pays, le président Macron et le président Zelensky. Avant ça, on n'a jamais vu un tel rapport personnel entre les deux. Et les observateurs de la politique et les historiens soulignent toujours l'importance du rapport personnel entre les leaders pour les relations entre les pays. On peut observer déjà que les deux sont en rêve au pouvoir avec l'écart de deux ans, plus ou moins dans la même période. Ils ont plus ou moins le même âge, plus ou moins la même taille. Mais surtout, ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'ils ont l'expérience, on peut dire, ou le « background » politique qui n'est pas exactement le même, mais qui se ressemble, dans le sens que, bien sûr, Zelensky n'avait qu'une expérience politique avant de devenir président. Macron, il était ministre avant de devenir président. Il a eu une histoire avec une des grandes parties dans son moment, etc. Mais les deux, ils ont en commun ce trait, qu'ils sont arrivés à la base d'une nouvelle partie. En France, avant la victoire de Macron en 2017, la partie centriste, on peut dire, elle n'existait presque pas. Elle existait juste sur le papier. Elle n'a jamais gagné beaucoup de votes. Et c'était grâce à la défaite du droit, vraiment, donc, du droit centre, avec François Fillon, qui a flambé sa campagne électorale, que Macron a pu avoir cette mouvement ascendante, avec, donc, sa partie derrière. Et c'était une nouvelle partie, qui était conçue et était cousue de nouvelles personnelles, vraiment nouvelles personnes, qui, dans la plupart, n'ont jamais touché à la politique, et qui ont surfé sur la vague de l'élection de Macron. Macron était élu, et ensuite, les élections de l'Assemblée nationale, sa partie, gagne la majorité. Et ça, c'était quelque chose qui n'était jamais vécu dans l'histoire de la France, que la partie centriste émerge. Oui, tout à fait. Et en Ukraine, c'est vrai qu'il y a ce parallèle. Ce parallèle. Parce qu'avec Zelensky, qui n'a jamais été homme politique avant ces élections, et donc, le parti politique, qui s'appelle Serviteur de Peuple, est apparu aussi un peu duriant. C'est-à-dire composé par des gens, par des députés qui n'ont jamais été dans la politique. C'est vrai que c'est un parallèle étonnant, en fait. Et là, on ne peut qu'être d'accord. Mais en même temps, vous avez évoqué cette relation personnelle par similitude entre Zelensky et Poutine. Mais en même temps, nous avons suivi Macron. Pardon, Macron. Mais en même temps, nous avons ce parallèle avec Poutine. Parce que nous nous rappelons très bien les conversations très longues d'Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine, n'est-ce pas ? Nous souvenons leur tentative de se rapprocher et de se tutoyer. On était quand même étonnés de voir, dans un film documentaire, qu'en fait, ils se tutoyaient. Donc, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait aussi des relations un peu privilégiées avec Poutine, n'est-ce pas ? Peut-être qu'Emmanuel Macron ou ses proches ont développé cette impression. On peut avoir développé cette impression qu'ils ont eu des relations privilégiées avec Poutine. Je pense que c'est plutôt cette histoire moderne qu'on peut maintenant observer. On a quand même quelques années de ces relations derrière nous qu'on peut analyser et qui nous montre clairement qu'il n'y avait vraiment rien de spécial dans ces relations, déjà entre Macron et Poutine, vis-à-vis les relations vraiment entre Macron et Zelensky, diront. Et la simple raison pourquoi, c'est déjà, ce ne sont pas du tout les mêmes expériences politiques que même Poutine était déjà un politicien assaisonné le moment devenu de Macron. Deuxièmement, c'est bien sûr toute la différence possible et imaginable dans le background, dans leur passé, dans leur éducation, dans tout ce que vous voulez et ce qui se manifestait de plus en plus d'ailleurs. Mais surtout, le plus important, c'est que pour Kremlin, le seul interlocuteur qui leur correspond, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne. Peut-être de moindre côté de la Chine, mais toujours encore vu paradoxalement comme un petit frère. Mais par contre, les États-Unis, c'est le seul interlocuteur de l'Occident pour le Kremlin. Et ça, c'était démontré, par exemple, tout dernièrement, lors de deux mois de marathon diplomatique, suite à la déclaration, à l'ultimatum qui a été publiée par Moscou dans un de leurs journales quotidiens, le 17 décembre 2021, où ils ont déclaré leurs objectifs de changer l'architecture de la sécurité de l'Europe. Et ensuite, ce qui a suivi son deux mois de négociation intense, pendant lesquels le Kremlin, d'une manière très claire pour tous les Européens, a souligné que le seul interlocuteur pour lui, c'est la Maison-Blanche. Ce n'est ni l'OTAN, ce n'est ni l'Élysée, ni la Chine-Sérielle Allemande. Ce n'est vraiment que la Maison-Blanche. Dans son discours de l'Assemblée fédérale l'année dernière, Vladimir Poutine a aussi référé vers l'Allemagne et la France en particulier en disant que oui, c'était des grands pouvoirs avant, et maintenant, ce sont juste tout petits États qui sont devenus petits. C'est des grands pouvoirs qui sont devenus petits, et maintenant, ça ne pèse plus rien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est verbétime, qui est dit explicitement. Il y a nombreuses ministres qui ne soutiennent pas du tout Poutine, mais qui ont toujours commenté et qui comprennent la France, qui font les recherches en France, et qui ont expliqué depuis des années, depuis le début du mandat de Macron, que Macron est perçu comme, on dirait, quelqu'un de l'inférieur politiquement à Poutine par Kremlin, par le Kremlin même. Si jamais, ensuite, on a bien sûr toute l'espérance de la classe politique française, qui se voit normalement, etc., comme un des leaders de l'Europe, c'est normal, mais même l'Europe, pour Poutine, n'est pas du tout à l'auteur des États-Unis, parce qu'il vit dans la mentalité de la guerre froide. Et donc, là, si quelqu'un se fait illusion sur son importance, sur les relations amicales, etc., on le voit, cette illusion, se démontir lors de ces derniers mois, notamment, mais même lors des dernières années. Le seul pouvoir diplomatique qui a émergé depuis le début de la guerre, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, c'est la Turquie. Et là, ce n'est pas parce que, bien sûr, Erdogan et Poutine, là, eux, pour une fois, ils partagent vraiment beaucoup. Ils ont beaucoup en commun. Là, on peut vraiment avoir une liste de 20 points, je pense, mais la raison, pour moi, la plus importante pourquoi la Turquie a vraiment ce poids vis-à-vis, dans les yeux, du Kremlin, c'est parce qu'ils n'hésitent pas à utiliser la force militaire dans leur relation de partenaires stratégiques avec le Kremlin. Ce qui est en soi paradoxal, mais c'est ça qui fait le Kremlin respecter la Turquie. C'est le pouvoir d'Erdogan d'abattre l'avion de chasse de Kremlin. Et ça, c'est quelque chose qui ne viendrait jamais à l'esprit de l'Union européenne qui a, lui, à elle, l'Union européenne a documenté nombreuses, nombreuses, nombreuses instances depuis les dernières huit ans de la percée de l'espace aérien par les avions de chasse russes, l'espace maritime par les sous-marins russes, etc. Il y a de nombreuses instances bien documentées. Jamais ça ne viendrait à l'esprit à qu'un état membre de l'Union soviétique d'abattre un avion de chasse. Mais ce qui est aussi intéressant, vous avez évoqué cette vision russe, c'est une vision russe que de ne voir que les États-Unis, ne voir que les grands, de rester dans cette mentalité de la guerre froide et puis de vouloir, en tout cas, se positionner en tant qu'une force géopolitique. que la Russie était pendant des décennies, on peut dire, après la chute de l'eurocesse, une puissance régionale. N'est-ce pas ? Elle n'était plus du tout une puissance mondiale. Mais ce que... Et aujourd'hui, même ça, est un doute. Est un doute, voilà. Mais c'est que... Comment est-ce que cette perception, j'entends dire souvent en France, en tout cas, dans l'opinion publique, il y a cette idée que la guerre en Ukraine, c'est une affaire aussi. Donc un certain nombre de Français véhiculent cette idée que la guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est une affaire entre la Russie et les Etats-Unis. N'est-ce pas ? Donc cette vision russe, on va dire, propagande russe, n'est-ce pas ? Elle est quand même assez ancrée en France. Et là, on peut voir aussi les suites d'un certain anti-américanisme ou comment on l'appelle ça en France, n'est-ce pas ? Je ne pense pas que ce n'est que la propagande russe. Malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui est expliqué plutôt par les relations historiques, je parle de l'histoire moderne vraiment, entre la France et la Russie, y compris par les intérêts très importants du business français en Russie, dont, en premier rang, on peut dire, bien sûr, il avait le business de la défense qui avait une coopération importante avec la Russie, mais aussi, surtout, le business de l'énergie qui avait la coopération très importante. Et là, on parle de tous les possibles formes de l'énergie. Bien sûr, pour la France, c'est de moindre mesure le gaz, mais pour moindre mesure le gaz que la Russie exporte juste pour la consommation française, on peut estimer entre 10 et 14 % du mix énergétique. Donc, déjà, le gaz, il représente entre 17-20 % du mix énergétique français, dépendamment de périodes de l'année. Et ensuite, dedans, c'est entre 10 et 14 % le gaz russe. Du coup, c'est vraiment une très, très petite percentage. Petite dépendance. Petite dépendance, ils ne vont vraiment presque pas de dépendance. Mais ce qui est important, par contre, pour les Français et pour le secteur énergique français, c'est l'accès au champ pétro-gazier russe, que même la Russie étant un des réserves le plus, un des plus grandes réserves du pétrole et du gaz dans le monde. Et là, les boîtes, il ne s'agit pas seulement des boîtes de production et développement comme Total, qui ne sont jamais retirées de sa participation dans les projets, grands projets de pétrole-gazier russe, mais aussi des boîtes d'ingénierie comme Technip ou Schlumberger. Donc là, ce sont aussi des acteurs qui sont très intéressés par ce secteur et qui sont bien positionnés. D'ailleurs, tout comme les boîtes d'ingénierie américains ont été bien positionnés, etc. Donc juste pour dire que pour ça, il y a déjà cette norme intérieure. Ensuite, il y a des secteurs qui n'ont rien à voir avec l'énergie, comme par exemple le secteur automobile ou le secteur des produits laitiers qui ont fait des investissements très importants en Russie et ont dû se retirer avec beaucoup de peine par la suite à le début de la guerre. Là, je pense notamment sur Renault qui a fini par posséder ce 115 % d'Artavase et donc, c'est-à-dire qu'ils ont quand même investi énormément de l'argent dedans. Et cet argent, dans le sens que cet investissement, l'équipement, etc., ils ont dû laisser tout comme leurs camarades dans le pétro-gazier aussi. Les équipements, bien sûr, ont été laissés. Ensuite, dans tout ce qui est l'alimentaire, c'est dans Danone, par exemple, qui est très présent sur le marché russe. On peut avoir des exemples comme ça, beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça dans les distributions au Shahan ou autres marques. Donc, juste pour dire qu'il y a quand même cette présence des centaines, des centaines d'entreprises françaises qui étaient bien ancrées en Russie, pour qui c'était un partenaire stratégique, par exemple, si on prend l'automobile ou si on prend les cosmétiques, etc., le marché de beauté en Russie, ça ne dépend même pas de nombre de personnes, c'est juste le marché en soi qui est plus important que certains pays européens. Et donc, c'est ça qui rend cette, comment dire, cette nuisance avec le positionnement hostile vers la Russie vrai. Ce n'est pas un propagande russe, c'est une vérité que c'est très, très nuisant de vraiment prendre ce positionnement hostile. Pendant ces dernières huit ans, vous avez évoqué au début, la France a vraiment essayé de prendre le positionnement neutre dans le cadre du format Normandie, en se couvrant avec ce format comme avec un feu de figues pour justement dire qu'ils vont rester neutres. Là, maintenant, une fois que la guerre est vraie et que le partenaire de business d'hier est devenu une menace militaire d'aujourd'hui, c'est plus possible de tenir cette posture. Et donc, la nécessité est de changer de posture. Et cette nécessité, elle frappe aussi par les sanctions américaines qui peuvent se redourcir. Et donc, elle a les gens de tous les secteurs, des secteurs banquiers, qui est aussi d'ailleurs très présents en Russie, le secteur banquier français, jusqu'à, je ne sais pas, les produits agroalimentaires. Les gens doivent donc descendre leur implication, même si certaines marques ne sont jamais parties ou même sont en train de retourner en Russie. Mais grosso modo, ça s'explique pourquoi, même si dans le discours public français, on entend vraiment très peu de voix qui sont pro-russes, aujourd'hui, c'est juste trop toxique, mais on sait qu'il y a beaucoup de silence. Les gens qui se taisent et ensuite, qui attendent et qui pendant ce temps-là poussent beaucoup, surtout pendant ces dernières trois semaines, on peut vraiment observer dans le champ médiatique français le retournement du discours et le soulignement beaucoup du sujet de négociation. sans aucun prétexte, d'ailleurs, parce que quand les Ukrainiens avancent et gagnent, on dirait que sur le point militaire, quand je parle avec mes connaissances parmi les généraux français, sur le point militaire, il n'y a vraiment zéro logique de commencer à négocier pendant le moment où tu reprends le territoire. Et donc, par contre, on ressent bien la pression du Kremlin sur les classes politiques et militaires, parce que beaucoup de militaires qu'on évoquait, ils ont aussi eu des relations histériques avec la Russie, qui soulèvent cette nécessité et pas bien, apparemment, peut-être par leur propre intuition, mais comme c'est un peu une contre-logique militaire et comme c'est aussi tous en même temps pendant une période très courte de dernières trois semaines, ça quand même soulève des questions qu'il y a, quelque part, il y a une vraie pression qui est mise et qui donne ces résultats et aussi parce que les gens attendent qu'on compte est-ce que ça va se terminer et on peut revenir vers Business Asus vers la Russie. Voilà, c'était le thème qui était très évoqué dans les années 2014-2015, je me rappelle très bien cette période où tous les efforts étaient là pour essayer de calmer l'agresseur et puis ce que vous dites sur cette logique de l'entrepreneur, la logique commerciale, la logique de marché, la logique de l'échange, donc bien sûr on est très loin de l'échange qui est des intérêts économiques de la France envers la Russie parce que la Russie c'est vrai qu'elle représente un marché de 140 millions voire 150 millions d'habitants comparé à l'Ukraine c'est trois fois plus ou presque quatre fois plus, c'est vrai que ce sont des énergies en quelque sorte mais à la fois nous avons vu quand même un cas très très parlant d'Angela Merkel un chancelaire allemand dans le passé qui est quand même beaucoup critiqué aujourd'hui n'est-ce pas pour avoir mis tout un pays un grand pays en dépendance parce que cette logique d'inviter la Russie d'être aveugle en quelque sorte par rapport au danger que la Russie représente en même temps en étant un marché intéressant donc ce danger est réel donc aujourd'hui on en parle ouvertement ce danger était réel et donc est-ce que selon vous on peut parler aussi d'un certain aveuglement français par rapport à la Russie donc mettre en avant cette logique économique mettre en avant cette logique de voir que la Russie dans la région et puis c'est un aveuglement qui commence à disparaître petit à petit aujourd'hui je ne connecterais pas ça comme un aveuglement parce que l'aveuglement c'est-à-dire que les gens ils sont un peu naïfs ou voilà moi je ne pense pas que c'est ça je pense que c'est juste le fait que tous ces pays l'Allemagne la France n'importe quel autre pays ils ont quand même une habitude d'interagir au quotidien avec les leaders carnivores du coup les leaders qui sont les ogres dans leur temps libre donc et là on peut il y a même des vrais ogres d'ailleurs certains africains dans le passé récent des partenaires très proches de la France par exemple donc je veux dire que ce n'est pas inhabituel pour eux d'interagir avec les états qui sont totalitaires chez eux qui ont la peine de mort donc il n'y a rien d'inhabituel dans chacun pays du monde ni les Etats-Unis ni la France ni l'Allemagne ils ne sont pas donc immunes de ça même n'importe quel autocrate de Moyen-Orient de l'Afrique voilà la Chine je veux dire l'Iran aussi pour la France pour la France exactement un cas à part et la Chine qui est le partenaire commercial le plus important pour chaque pays du monde voilà donc je veux dire que c'est vraiment presque chaque pays du monde aujourd'hui c'est la réalité de la vie est telle que tous les pays sont en interaction avec tous les autres pays jusqu'au moment quand un des autres pays représente le danger militaire certain pour eux si un de ces pays représente un danger militaire certain pour des autres ça ne les concerne pas parce que ça fait pas partie de leur propre stratégie de sécurité et c'est la même chose on peut dire pourquoi l'Ukraine a continué la relation avec je ne sais pas quel pays quand tel pays a envoyé par exemple les Etats-Unis quand les Etats-Unis ont envoyé Irak parce que tout le monde a continué les relations avec les Etats-Unis parce que ça c'est l'exemple préféré des Français parce qu'ils sont très anti-américains donc ils montrent toujours cet exemple les Russes aussi ils adorent cet exemple moi je le prends juste comme un exemple caricatural mais pour dire justement qu'il n'y a vraiment pas du tout un seul pays qui est blanche comme la neige et que tout va bien et jamais il n'y avait un problème et c'est pour ça que tout le monde a interagi avec les Russes parce que ça ne les concernait pas personnellement et donc quand ça détruit l'Ukraine ou l'Irak ou d'autres pays du monde mais ça n'a aucune importance mais pas de la même façon que pour l'Ukraine la guerre en Syrie n'avait vraiment aucune importance zéro quand le pays était détruit complètement et le même exact fait et attend la Syrie qu'aujourd'hui attend l'Ukraine par le même agresseur exact mais l'Ukraine n'a pas donné plus de place à la Syrie dans ses médias qu'il le donne aujourd'hui que d'autres c'est la même c'est la même logique pour les autres pays l'Ukraine est aussi inimportante sauf que maintenant pour l'Europe pour l'Europe heureusement pour l'Ukraine c'est important déjà parce que là il y avait 5 millions de réfugiés tout de suite dans l'espèce de quelques mois qui ont frappé l'Europe donc là déjà ça c'est un choc les gens le voient ils le savent les réfugiés chez eux c'est quelque chose très vrai deuxièmement tout le monde a compris que c'est très proche donc il y a une vraie frontière qui est juste là et que les Russes ils sont devenus belligérants parce qu'ils ont commencé vraiment à parler belligérants avant ils n'ont pas fait comme ça et ils sont devenus belligérants vers l'Europe et vers l'Occident et c'est que pour cette raison là qu'aujourd'hui l'Occident a pris l'intérêt en Ukraine bien sûr ça aide que les Ukrainiens sont blancs qu'il y a ces réfugiés mais surtout c'est parce que ça concerne maintenant leur propre intérêt de la sécurité nationale et surtout qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas assez d'armes pour durer dans une guerre de telle intensité et donc si on n'a pas assez d'armes comment on va durer qu'est-ce qu'on va faire et là tout cet effort a commencé à s'entamer mais avant il n'y avait zéro raison comme il n'y a zéro raison pour tout le monde de rompre les relations avec la Chine les Etats-Unis l'Arabie Saoudite vous savez plus qui d'autre donc c'est la même exactement logique et maintenant enfin si la Chine devient la Belgérante la même chose il y aura des conséquences et là avec le Taïwan on le voit aussi comment les Etats-Unis essayent de montrer qu'il y aura des conséquences la même chose avec la Russie ah oui ça a pris tout ce temps-là parce que c'est que pendant ce temps-là que la Russie est devenue Belgérante vers l'euro avant ce temps-là bien sûr comme les Français ont importé du gaz de l'Algérie mais de la même façon l'Allemagne a importé du gaz de la Russie jamais ça n'est venu à l'esprit des Allemands que les Russes ils vont couper le gaz et exploser leur propre gaz je veux dire on ne sait pas qui les a explosés mais quand même il n'y a qu'un analyste qui comprend le sujet qui disait que ça peut être juste la pression dans les tuyaux je veux dire que même on est face à un sabotage quand même assez flagrant mais donc du coup une fois que mais tous ces scénarios il faut se rendre compte que tous ces scénarios ils n'étaient même vraiment pas imaginables même en janvier même en février dix jours avant la guerre en échangeant avec certains de mes collègues ici il n'y avait zéro perception que la guerre va avoir lieu le moment où en Ukraine je pense qu'il y avait déjà une perception assez forte oui 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 donc là c'est vrai qu'en France on observait une certaine voilà donc le fait qu'il n'était pas préparé qu'il on se rappelle très bien le départ de l'ambassade par exemple de France c'était parmi les derniers à quitter l'Ukraine c'est vrai que mais là vous avez dit que voilà bien sûr donc si on retourne à la réelle politique oui on peut dire en effet que les pays communis qui ont des relations économiques et diplomatiques avec pas mal de dictateurs avec pas mal de chefs autoritaires et que malheureusement ça c'est la réalité de notre vie vit d'une part mais d'autre part quand même si on regarde la région si on regarde la Russie la Russie s'est positionnée depuis des décennies quand même comme un pays de la culture comme un pays de valeurs plus ou moins démocratiques européennes c'est là que réside le problème parce qu'il n'est pas d'un problème de voir par exemple l'Iran aujourd'hui pas il y a 40 ans mais aujourd'hui on n'est pas étonné quand l'Iran fait un certain nombre de choses mais admettez que nous même pour nous les Ukrainiens il était quand même très choquant de voir ce que la Russie représente vraiment c'était extrêmement choquant de voir comment se comporte leur armée et comment on se comporte aujourd'hui avec les frappes de missiles qui tuent des civils ce sont vraiment des gestes de la barbarie extrêmes c'est à dire ça devrait changer quelque chose n'est-ce pas dans la perception de la Russie puisque c'est quand même une découverte on ne s'attendait pas à cela parce que la Russie se positionnait toujours à proximité il se positionnait comme une certaine alternative à l'Europe mais quand même ce n'était pas un pays qui disait clair et net que nous sommes ici en totalitarisme en autoritarisme et nous procédons par génocide et ça ne pose pas de problème n'est-ce pas donc je pense que ça devrait quand même ouvrir pas mal des yeux en France aujourd'hui oui ça s'est devenu évident encore une fois c'est devenu évident juste parce que ce sont des voisins directs de l'Europe parce qu'encore une fois la même barbarie a été commise par les Russes en Syrie pendant des années mais personne n'a jamais ouvert les yeux ensuite deuxième ça s'intéressait vraiment personne deuxième chose c'est que inclusive même pendant des années la même barbarie est commise dans les prisons sur les Russes de l'opposition sur la société civile qui n'existe qui est complètement écrasée qui existe dans l'opposition de l'écrasement totale mais ça n'intéressait non plus pas beaucoup de politiciens parce que ce sont leurs propres affaires mais c'est ce que la personne fait chez eux qui montre que même si le désregard pour la vie humaine chez eux est tellement basse donc comment ils vont donc pourquoi serait-il humain dans le comportement vers les autres dans les conditions de la guerre pour ne pas parler bien sûr de tous les comportements de troupes paris militaires russes en Afrique qu'on aussi connaît depuis des années aujourd'hui c'est un phénomène connu pourquoi ça n'a pas intéressé parce que c'est quelque part en Afrique c'est très loin de l'Europe dans l'esprit des gens même si on regarde dans la rue il n'y a que même l'Europe pas que blanc etc mais que même dans l'esprit de la classe politique c'est éloigné et là maintenant quand les gens s'identifient plus avec les victimes ils puissent se reconnaître les visages européens sur la télé ils se disent ah oui ça c'est quand même pas cool donc là on a la guerre en Europe la même chose c'est passé avant c'était pas aperçu mais c'est qu'aujourd'hui parce que les européens puissent s'identifier et ils voient que la Russie menace eux-mêmes donc ils le disent ouvertement et ça ils n'ont pas dit ouvertement avant donc c'est ça qui est changé je pense que le positionnement de la Russie et la Russie ne se positionnent plus comme un pays démocratique ou quoi que ce soit il n'y a plus de cette façade derrière laquelle l'état autoritaire qui est le russe de l'opposition connaisse très bien ça cachait il n'y a plus ça c'est fini ça aujourd'hui il y a le discours assez ouvert assez flagrant qui est prononcé par tous les représentants officiels vous pouvez entendre sur la télé français le porte-parole de l'ambassade de la Russie à Paris c'est juste incroyable que quelqu'un de ce niveau de l'intelligence pourrait être mis à représenter un ambassade même n'importe lequel pays d'ailleurs avec ce type de langage avec ce type de choix de mots c'est complètement autre image d'un diplomate qu'on avait d'un diplomate russe auparavant même quand ils étaient dans l'hypocrisie ce n'était pas du tout de cette manière qu'ils se sont positionnés mais aujourd'hui même le choix du personnel témoigne du tournoi total et de la fin de cette façade et donc il n'y a plus besoin de jouer dans ce jeu et s'il n'y a pas besoin de jouer dans ce jeu donc on coupe le gaz donc on brûle les ponts et donc on commence à vraiment devenir menacé avec l'arme nucléaire je pense que ça aussi la menace nucléaire ça s'interrogeait beaucoup les esprits ici et à ça personne ne peut être indifférent parce que c'est quand même le peur primaire qui est en nous et on a tous on tremble tous devant la guerre par ailleurs une question qui m'a toujours intéressée intrigue parce que la Russie avait fait le chantage nucléaire à plusieurs reprises depuis cette grande invasion n'est-ce pas et à chaque moment donc il y avait un nombre de réactions notamment des Etats-Unis on entendait des répliques qui laissaient comprendre qu'en fait la réponse à recours à l'ampleur de l'arme nucléaire même tactique sera extrêmement ferme il n'y a pas énormément de pied nucléaire dans le monde on a entendu aussi des répliques de l'ère en Bretagne mais je ne me rappelle pas le moment où la France Emmanuel Macron avait employé un langage vraiment très fort par rapport à cette rhétorique bien sûr du chantage il y avait peut-être ce n'est qu'une impression que nous avons en Ukraine mais on a l'impression que la France se tausait un peu plus que les autres sur cette question nucléaire est-ce que cette impression est-ce que vous partagez cette impression en plus Emmanuel Macron s'a prononcé sur le sujet effectivement il a dit qu'il n'a pas d'intention d'utiliser l'arme nucléaire dans ces lignes-là donc ça c'est vraiment l'inverse de la dissuasion nucléaire comme on le connaît par les bouquins comme on l'a appris à la fac donc par les bouquins théoriques mais vraiment c'est de l'inverse et si on pense sur mais pourquoi je vais juste finir si on pense sur la pratique bien sûr Vladimir Poutine il comprend le langage que même de la force beaucoup plus qu'il comprend le langage de quoi que ce soit autre et par contre je ne suis pas tout à fait d'accord que la France a toujours eu ce comportement parce que je me rappelle très bien d'une expression de l'ancien ministre des Affaires étrangères pendant le premier mandat de Macron et lui il a donc ce n'était pas dans un contexte officiel de la conférence de presse mais plutôt c'était dans un contexte de l'interview pour une chaîne de radio donc moi j'ai entendu ça vraiment dans la voiture mais il était interviewé justement pendant les premières menaces nucléaires vers mars et avril surtout après que la centrale de Zaporizhia était occupée et même je pense que Tchernobyl était encore occupée donc et là c'est la première fois que la menace nucléaire c'était vraiment un grand sujet et le ministre des Affaires étrangères on était interviewé sur une chaîne française il a dit oh oui oui Poutine nous dit moi j'ai une bombe nucléaire mais moi aussi je l'ai et du coup c'était ça sa réaction et je veux dire que bien sûr depuis le ministre des Affaires étrangères était changé je ne sais pas si c'était après cette expression-là ou juste par le changement du cabinet normal et naturel suite à la réélection de Macron mais juste pour dire que même dans la classe politique pour moi ça témoignait que dans la classe politique française il y a des gens qui comprennent qu'est-ce que c'est la disposition nucléaire comment l'utiliser et qui n'ont pas peur de le dire dans l'espace public et qui par contre la personne qui a le contrôle sur la bombe ce n'est pas malheureusement le ministre des Affaires étrangères c'est le président de la République et donc là le président de la République malheureusement il a pris ce positionnement beaucoup plus faible et pourquoi il a pris parce que je pense que la France toujours elle nourrit cet espoir d'éviter le pire non non elle cesse tout le monde je pense qu'elle veut éviter le pire ça c'est pas la France n'est pas unique dedans mais la France nourrit cet espoir quand même d'être aperçue par les Russes comme un vrai interlocuteur diplomatique et comme quelqu'un avec qui les Russes puissent parler je pense que c'est une illusion dont les Russes entretient par lesquelles les Russes entretient certaines ambiances dans la classe politique française mais c'est une illusion qui marche très bien en tout cas et donc si vous voulez en tenir en contact avec quelqu'un si vous voulez être en dialogue vous voulez bien sûr sembler le plus paisible possible parce que si vous commencez à menacer quelqu'un avec leur nucléaire dire que oui c'est juste tu vas voir ce qui va se passer est-ce que cette personne va parler avec vous vous avez peur qu'elle ne veut plus vouloir parler avec vous et donc vous vous taisez et vous prétendez que vous êtes très paisible vous êtes harmless il y aura aucun mal qui va venir de vous surtout pas vous oui on a une arme nucléaire mais surtout avec l'intention de l'utiliser bien évidemment et on s'en doute déjà en vue de la réaction sur la fournisseur d'armes à l'Ukraine que l'arme nucléaire on peut rester tranquille ne va pas être utilisé surtout par la France mais juste pour dire que justement est-ce que ce signal-là va amener la France vers la posture diplomatique qu'elle espère et à mon avis non parce que justement l'interlocuteur de l'autre côté donc le Kremlin ça s'est vu ça s'est compris il comprend le langage de la force seulement et l'exemple le meilleur exemple des relations exceptionnellement bonnes avec quelqu'un qui sait parler le langage de la force c'est l'exemple des relations entre la Russie et la Turquie exactement donc là c'est vrai que c'est un exemple parlant et en plus oui les échecs un peu accumulés n'est-ce pas parce que Emmanuel Macron était très 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 actif avant la guerre on se rappelle très bien de ses allers-retours pour parler avec Vladimir Poutine ça n'a rien donné ça faisait rire les ukrainiennes je ne vous cache pas puisqu'on comprenait très bien ce que ça marcherait jamais après bien sûr il y avait quelques interruptions n'est-ce pas après Bucha il y avait un moment de rupture il ne se parlait plus après il y avait une reprise à chaque moment oui on comprend que c'est une position classique sans doute de la diplomatie française que de vouloir parler à tout prix et jusqu'au bout c'est-à-dire que de tenir cette porte cette opportunité ouverte c'est une approche théorique c'est une approche classique de la diplomatie mais sauf que c'est vrai que vu de l'Ukraine on voit que malheureusement ça ne marche pas ça ne marche pas et donc ça met la diplomatie en position de faiblesse voilà et donc le résultat de cette approche est malheureusement le contraire au résultat qui était espéré au départ une autre question qui m'intéresse au vu de ce que se passe quand même on voit que ce basculement quand même assez spectaculaire de la classe politique française du côté de l'Ukraine donc peut-être que les Ukrainiens nous on demande toujours plus bien sûr mais à la fois on voit qu'il y a des changements qui sont irréversibles c'est-à-dire que là avec la décision historique où la France avait quand même joué son rôle que d'attribuer à l'Ukraine le statut de pays candidat à l'Union Européenne le rôle de la France était là il était important voire majeur avec d'autres avec un certain nombre d'autres pays on voit que la France commence à accepter que l'Ukraine fait partie de la famille fait partie de la famille concert des nations et donc ceci est là mais en même temps c'est là ma question comment évolez-vous la force de la résistance c'est-à-dire la force de tenir de la France face à cette agression qui est très loin de s'arrêter en fait on voit que en fait la Russie s'entête et il n'y a aucun signe qui vont arrêter le frappe par missile il n'y a aucun signe qui vont arrêter leur tentative je dis ça avec ironie de prendre barmout qu'ils essaient de le faire depuis trois mois mais ils vont continuer de le faire ils transforment tout en puis un ruine en quelque sorte et ça c'est c'est un métaphore jusqu'où est-ce que la France est capable d'aller aujourd'hui étant donné que ça commence à nuire cette guerre commence déjà à nuire à l'économie du pays et puis d'appauvrir la population et puis de représenter un risque pour la France c'est une très bonne question la vraie réponse que je ne sais pas jusqu'où les Français peuvent aller je pense que dans le public en tout cas il y a la compréhension de ce qui se passe dans l'opinion publique il y a certains médias qui donnent des journées entières tous les jours ou des demi-journées ou de nombreuses heures au sujet de l'Ukraine et la couverture de l'Ukraine y compris les chaînes qui sont très largement regardées comme LCI par exemple leur ligne éditoriale était de choisir de donner un espace énorme à l'Ukraine à la discussion toujours donc sous un angle etc et ça ça donne que même un espoir parce que à la fin la France c'est un pays démocratique et le gouvernement répond donc à tout ce qui est le mood de la publique après quand l'hiver continue et on va voir après la France ce qui est vraiment unique à la France elle est venue à la crise énergétique parce que c'est à ça que vous référez quand vous dites de la souffrance de la population c'est surtout les prix de l'énergie qui sont assez hauts donc auxquels la guerre a contribué parce que notamment il n'y a plus de ces approvisionnements du gaz par le gazoduc vers l'Allemagne qui était quand même donc assez bien approvisionné et si jamais il y avait un souci de point de vue d'approvisionnement d'énergie entre l'Allemagne et la France pour tout ce qui est la fourniture d'électricité par la ligne de transition ça pouvait être balancé etc et là aujourd'hui avec cette rupture et avec la impréparation totale de l'Allemagne par son infrastructure de l'importation du gaz alternatif par exemple GNL donc il y avait vraiment zéro donc centrale de régasification donc terminal ou terminal GNL donc en Allemagne au début de la guerre maintenant ils sont en train de construire la France était un espoir on peut dire surtout grâce à son énergie nucléaire qui représente 375 et 85% du mix énergétique en France donc il s'agit de 56 réacteurs nucléaires une des puissances donc la puissance nucléaire de l'Europe certainement donc vraiment important donc d'alliance civile nucléaire civile et là pas de chance donc la France voit demi de ses réacteurs donc sur 56 là on parle vraiment de 26 maintenant un peu moins parce qu'ils sont en train de restaurer mais quand même plus de 20 réacteurs qui sont mis à l'arrêt parce qu'une commission donc qui régule surtout la sûreté des réacteurs a décidé qu'il y avait un souci de sûreté bien sûr pour le secteur nucléaire il n'y a rien de plus important que la sûreté donc ils arrêtent tout et avant qu'ils réparent et ça ça prend du temps de l'expertise tous les réacteurs ils ne peuvent pas les remettre en ligne et donc c'est juste un par un qu'ils sont remis et ça va prendre encore des mois espérons et ça c'est le moment le pire de mauvais moment que ça pouvait arriver à la France qui a donc se retrouvé au lieu d'être le pilier de l'espérance de tout ce qui est donc la fourniture de l'électricité dans le temps que chez les voisins ça ne marche pas et ça est devenu elle-même le besoin des importations donc c'est quand même c'était quand même vraiment un coût assez bas et inattendu et donc pour l'opinion publique bien sûr ça n'a pas aidé parce que là tout le monde va en souffrir en France aussi etc mais tout ce qu'on voit de ce que je vois en tout cas autour de moi et moi j'habite à Paris peut-être c'est pas pareil ailleurs mais je voyage en France aussi et ce que j'entends c'est que l'opinion publique c'est que même oui les sacrifices qu'on a c'est quand même rien de la part de la part des sacrifices des Ukrainiens et que les Ukrainiens sont là pour nous donc il y a beaucoup de ça qui est aussi dans les têtes des gens Merci beaucoup Anastasia pour cet entretien Merci C'était le podcast de l'Ukraine face à la guerre n'hésitez pas de partager cette émission nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes je m'appelle Tetiana Ogarkova j'étais accompagnée d'Anastasia Chaposchkina maître de conférence en géopolitique à Sciences Po et présidence du Think Tank Eastern Circles spécialiste et la géopolitique de l'énergie restez avec nous et soutenez l'Ukraine Merci d'avoir regardé cette vidéo !